Bonjour, je m'appelle Paul Karati, j'ai 25 ans et je suis administrateur système réseau au sein du groupe MARI depuis un an et demi. J'ai commencé au sein du groupe MARI il y a maintenant six ans en tant qu'alternant technicien informatique. Ensuite deux ans où j'ai pu un peu plus parcourir les différents métiers d'informatique, que ce soit chef de projet, travailler aussi avec le responsable informatique sur ces missions de tous les jours. Par la suite j'ai obtenu mon master depuis maintenant deux ans. Je suis en CDI directement dans l'entreprise. Mon souvenir le plus marquant de mon premier jour c'était le stress avant d'arriver parce que c'est une grande entreprise qui a un nom qui résonne depuis des années au sein de la Basse Normandie. Au final ça s'est plutôt très bien passé. Alors mon métier au quotidien c'est un métier qu'on voit pas forcément beaucoup, où on voit pas forcément notre travail au quotidien. C'est s'assurer en permanence que les serveurs fonctionnent, que l'accès internet fonctionne correctement. Pour aussi s'assurer que les utilisateurs puissent bosser au quotidien sans trop de problèmes. Assurer aussi l'évolution permanente de l'ensemble du système d'information avec la volonté de l'entreprise à court moyen et long terme. Ce que j'aime spécifiquement dans mon métier c'est qu'il n'y a pas de routine. Une journée type, il n'y en a pas vraiment. C'est complètement aléatoire des choses qui peuvent se passer, des aléas du métier que ça soit le contact utilisateur, les réunions qui peuvent intervenir à tout moment parce qu'on a un problème. Et trouver toujours des solutions en cas de problème qui soient rapides et qui n'impactent pas les personnes qui travaillent sur les différents logiciels ou serveurs. Pourquoi rejoindre le Groupe Marie ? Parce que c'est une entreprise pleine de challenges qui grandit en permanence, qui offre du coup énormément d'opportunités. Je parle en tout cas pour le service informatique avec une très bonne ambiance où on s'entend tous bien et on s'amuse et toujours en bossant dans la bonne humeur.